Madame la maire, mes chers collègues, cette délibération est une occasion pour notre assemblée d'affirmer notre reconnaissance. Notre reconnaissance envers notre jeunesse, qui est un atout majeur de notre ville puisque Paris est la capitale étudiante, entre autres, mais qui est aussi cette jeunesse durement éprouvée économiquement, socialement et psychologiquement par cette crise. Mais aussi envers ces héros du quotidien qui discrètement s'engagent bénévolement chaque jour au service de nos concitoyens. Personne ici ne peut faire semblant de ne pas savoir. Nos étudiants sont en grande détresse. Cours à distance, inquiétude pour la réussite de leurs études, perte des jobs étudiants, ralenti de la vie sociale, solitude, logement exigu. Les raisons de ce mal-être sont nombreuses. Il ne se passe pas une semaine sans qu'une enquête chiffrée ou un article fleuve riche de témoignages ne sorte sur le sujet et appuie ce constat. 15% des étudiants français consomment plus d'alcool depuis le confinement. 60% des étudiants sont en détresse psychologique selon une étude scientifique. Article relayé par 20 minutes Rennes le 26 février. Deux tiers des 18-25 ans estiment que la crise sanitaire aura des conséquences négatives sur leur santé mentale. Article du Figaro du 29 janvier déjà. Nous souhaitons instaurer un prix jeune bénévole parisien. Il est vrai que cela peut être et peut apparaître symbolique mais nous devons valoriser l'engagement de ces jeunes méritants. Il s'agit d'un prix qui sélectionne des lauréats sur des critères objectifs. La longévité de l'engagement, le temps consacré à l'association, le niveau de responsabilité mais aussi la situation sociale. La récompense, le prix offrirait aux lauréats sous forme de participation de la collectivité parisienne au financement soit de leurs études ou une aide au loyer ou des aides pour passer un permis de conduire ou d'avoir un abonnement notamment pour faire aussi du vélo. Et le montant de cette participation pourrait différer selon la note octroyée à chaque dossier par un jury paritaire composé de représentants de l'exécutif et de l'ensemble des groupes politiques du conseil de Paris. Le dispositif que nous proposons aujourd'hui existe déjà. Il a fait ses preuves autant dans des collectivités de droite et de gauche donc j'espère que vous l'approuverez. La crise économique fragilise encore plus des personnes qui auraient pu trouver du travail à la sortie de leurs études ou en retrouver après une période courte de chômage. Avec les élus du groupe Changez Paris, nous nous sommes engagés. Nous avons proposé des dispositifs concrets d'aide aux étudiants les plus précarisés notamment ceux qui n'ont plus d'emplois et des emplois pour l'essentiel et majoritairement alimentaires et dont le travail leur assurait des conditions matérielles d'existence minimum. L'esprit de ce vœu est là, dans la lignée de la démarche entreprise par Rachida Dati auprès des étudiants. Je vous demande d'entendre et de comprendre leur détresse. Nous avons 152 gymnases actuellement fermés au public, des terrains en plein air dans tous les arrondissements. Laissons les étudiants s'y défouler et se changer les idées. Un esprit sain dans un corps sain. Faisons en sorte collectivement que ce ne soit pas qu'un proverbe. Nous demandons donc que la ville de Paris fasse de la pratique sportive des étudiants sa priorité et interpelle le gouvernement de manière à permettre, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, la reprise rapide de la pratique sportive pour les étudiants. Madame la maire, nous n'en sommes plus à une déception près et à un mépris supplémentaire à l'encontre des élus de l'opposition. Ça, on est habitué. À l'encontre de ceux qui souffrent, ça, c'est indigne et inacceptable. Madame Toragnon, vous anoniez une fiche qu'on vous a écrite. Est-ce que vous connaissez la fève ? Est-ce que vous connaissez la fève ? Non ? Non ? Vous ne savez pas ce que c'est ? Vous ne savez pas ce que c'est. La fève, c'est une fondation étudiante. C'est une fondation étudiante qui aide les jeunes. C'est une fondation étudiante qui aide les jeunes, justement, qui valorise l'engagement. Ils donnent des cours, ils font du tutorat, ils sont valorisés et aidés dans leurs études. Voilà. Vous ne connaissez même pas les dispositifs. Est-ce que vous connaissez ? Est-ce que vous connaissez les bourses au mérite ? Ça existait. C'est la gauche qui les a supprimées. Les bourses au mérite. Vous avez supprimé tous les dispositifs qui permettent l'insertion, l'intégration républicaine et la reconnaissance du mérite. Vous n'avez plus de socle. Vous n'avez plus de socle ni militant ni électoral. Vous vous réduisez. Vous ne combattez pas les déterminismes. Vous les aggravez. Voilà. Et la preuve en est encore aujourd'hui. Les dispositifs dont on parle sont mis en place dans des collectivités, y compris de gauche. Vous ne savez pas ce qu'est la gauche. La vraie gauche. Celle qui, vous ne savez pas ce que c'est. Vous êtes totalement déconnectés. On a vu cette gauche de l'entre-soi. Regardez-vous. Il n'y en a pas un qui a travaillé une seule fois dans sa vie, qui a eu des problèmes de location au monde. Vous venez... Ah bon, monsieur Guillou ? Vous venez de sortir de Sciences Po. Vous ne savez même pas gérer les ressources humaines. Donc la preuve, vous ne savez pas ce que c'est. Ni le dialogue social, ni ceux qui souffrent, vous les méprisez. Madame Hidalgo n'est même pas là. Madame Hidalgo n'est pas là pour parler de la jeunesse, pour parler de la pauvreté, de parler de la détresse. Tout le monde est planqué en campagne. On a vu le résultat. Et on vous envoie au casse-pique. N'est-ce pas, monsieur Grégoire ? Vous êtes tous déconnectés de la réalité de la vie. Voilà la conclusion. Merci. Merci.